Une explosion dans un dépôt de carburant a secoué hier le Haut-Karabakh et fait au moins 20 morts et plus de 280 blessés selon les autorités de l'enclave. Le drame a eu lieu en plein exode de milliers d'habitants tentant de faire le plein de leur voiture avant de prendre la route de l'exil. L'enclave se vide de ses habitants. A la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, les réfugiés du Haut-Karabakh arrivent chaque jour par centaines. Ils sont convaincus qu'il s'agit d'un voyage sans retour. Nous ne savons pas ce qui nous arrivera ensuite. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Il n'y a pas une seule chance de revenir en arrière. S'il y avait des chances, nous ne partirions pas du tout. C'est très dangereux là-bas. 13 000 Arméniens ont déjà fui le Haut-Karabakh, soit un peu plus de 5% de la population de ce territoire qui comptait jusqu'ici 120 000 habitants. Ils disent craindre un nettoyage ethnique de la part de l'Azerbaïdjan malgré les assurances de Bakou de respecter les droits des Arméniens qui resteront dans l'enclave. Pendant ce temps, le gouvernement arménien se dit prêt à accueillir 40 000 familles. C'est parti. C'est parti. C'est parti.